Sa nomination a été couverte en grande pompe par les médias ce mardi 9 janvier. À la surprise générale, Gabriel Attal est devenu le Premier ministre de la France. Le fait du jour, c'est la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre. Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Son nom est bien sûr sur toutes les lèvres, depuis hier. On attend dans la nomination de ce nouveau Premier ministre, plus jeune Premier ministre de la Ve République. Aujourd'hui, à 34 ans, il accède à Matigny. Il est le plus jeune, nommé à ce poste sous la Ve République. Le premier, ouvertement homosexuel également, présenté comme brillant, talentueux, à l'ascension fulgurante. Le nouveau Premier ministre a les faveurs d'une bonne partie des médias qui s'accordent au moins à le qualifié de premier de la classe. C'est cette énergie, cette jeunesse sans doute, ce talent dans les débats, ce talent à l'Assemblée nationale. Personnalité politique préférée des Français, il renvoie l'image d'un bon élève. C'est peut-être l'homme qui peut changer la donne. Alors qui est ce Premier ministre ? J'ai compris que c'était Charles-Henri qui vous livrait vos sushis à 22h. Du coup, je voulais savoir où est-ce que vous habitez. L'humour parfois change de camp. Mais les clichés sont toujours dans le même camp. Quelles sont ces orientations politiques ? À quoi devons-nous nous attendre dans les prochains mois ? Et peut-être même dans les prochaines années ? Gabriel Attal pourrait-il être le prochain président de la République ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette émission politique pour Blast. Avant de revenir sur le parcours du nouveau Premier ministre, revenons un peu sur le contexte de sa nomination et sur sa popularité. L'annonce de sa nomination était fortement attendue par les médias. Depuis des jours, le bruit d'un remaniement courait, mettant les chaînes d'information en continu sur le qui-vive. Le remaniement, justement, on en parle, les rumeurs n'en finissent pas d'agiter la majorité. On en vient à la politique française, Yann Brossin, la majorité présidentielle est un peu fébrile ces jours-ci, dans l'attente d'un éventuel remaniement. Quand Elisabeth Borne a remis sa démission, la pression est montée d'un cran. C'est la fin du gouvernement d'Elisabeth Borne. Après 20 mois à Matignon, la polytecticienne de 62 ans a présenté la démission de son équipe gouvernementale. Elisabeth Borne vient donc d'annoncer sa démission, un changement de gouvernement, mais pour quoi faire ? Le chef de l'État devrait annoncer le ou la remplaçante d'Elisabeth Borne dans la matinée. Puis, le nom de Gabriel Attal a fuité dans les médias, déclenchant une vague de commentaires et de portraits. Enfin, le jour de la grande annonce, 18 heures après la démission de la première ministre, la nomination de Gabriel Attal est devenue officielle. Gabriel Attal succède à Elisabeth Borne. Il est clair qu'Attal, il a un fort potentiel. C'est un jeune homme qui est monté très vite, très fort. En réalité, sa fulgurante et son irrésistible ascension datent de six mois à peine. Emmanuel Macron a donc choisi de changer de Premier ministre pour la troisième fois depuis son élection en 2017. Après Edouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne, l'heureux élu est Gabriel Attal. Il devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République et le premier à être ouvertement gay. Des caractéristiques que ne manqueront pas de souligner les médias en France et à l'étranger. Record de jeunesse, bien sûr, pour un Premier ministre. Une ascension fulgurante pour Gabriel Attal, qui a 34 ans, devient le Premier ministre le plus jeune de la Ve République. Il se ressemble très jeune, mais il est très qualifié, bien sûr. Il est... il est certainement très jeune, Max. Il est aussi la première personne dans le poste à être ouvertement gay. Comme lorsqu'Elisabeth Borne était devenue la deuxième femme seulement à être Première ministre en France, l'attention médiatique s'est principalement concentrée sur ces deux caractéristiques, qui ne disent pourtant rien de la politique qu'il s'apprête à mener. Pour le reste, Gabriel Attal n'appartenant pas à un courant intellectuel en particulier, beaucoup de journalistes et éditorialistes se sont principalement apesantis sur son parcours de Premier de la classe. Son ascension fulgurante, qui a là aussi suscité beaucoup de commentaires, tout en évoquant son humour ou bien ses talents de communicant. L'ascension de Gabriel Attal, on y revient, spectaculaire. Et puis Gabriel Attal, il a aussi de l'humour. On a pu le voir à l'Assemblée nationale, il a de la répartie. Attal est un excellent communicant. Embarrassé mais ambitieux. Embarrassé mais ambitieux, ça le résume bien. Il y a quand même toujours quelque chose un peu de... Il a une réserve naturelle. Il faut effectivement de l'audace, il faut aussi une forme d'autorité. Il a manifesté, il l'a manifesté. Moi je crois que, encore une fois, c'est un bon choix de la part d'Emmanuel Macron. Il est jeune, il est brillant, il est dynamique, il veut tout réformer. Gabriel Attal, quand il est arrivé à l'éducation, il a profité de ses premières semaines, ses premiers mois, pour faire des choses qui marchent tout de suite. Nombreux sont ceux également qui ont souligné sa popularité. En se basant sur ce sondage cité sur toutes les chaînes de télévision, 58% des Français auraient une bonne opinion du Premier ministre. Gabriel Attal, il a ce mérite, par rapport aux ex-premiers ministres, à ses prédécesseurs, on va dire maintenant, de, j'allais dire, d'aller chercher, d'attraper tout le monde. C'est-à-dire dans les campagnes, dans les villes, les plus jeunes, on sait qu'il est très bien sur les réseaux sociaux, il communique beaucoup. Ce jeune homme, il est volontaire. C'est-à-dire qu'il peut emmener les gens derrière lui. Tout était globalement fait pour le rendre sympathique, notamment ces images d'archives qui ont beaucoup circulé, où on le voit enfant et adolescent. Regardez comme il est mignon, là, avec son petit cartable. L'éditorialiste Christophe Barbier sur BFM TV est même allé jusqu'à le comparer au bras armé de Dieu, c'est-à-dire de Macron, parce que pourquoi pas ? Il y a un dernier talent important. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible ? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. La presse écrite n'était pas en reste non plus. Dès le lendemain, Gabriel Attal faisait la une des journaux. Un phénomène qui ne date pas d'hier, car depuis sa nomination au poste de ministre de l'Éducation nationale, il y a cinq mois, Gabriel Attal faisait régulièrement la une des journaux. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont d'ailleurs repéré de nombreuses similitudes, entre le traitement médiatique réservé à Emmanuel Macron, il y a quelques années, et celui réservé à Gabriel Attal, maintenant, utilisant parfois exactement les mêmes expressions qualificatives. De l'homme pressé à l'élève modèle, en passant par l'enfant prodige, tout en s'intéressant à leur enfance, où ils ont rêvé de devenir acteurs, sans parler des articles concernant leur style vestimentaire, le traitement médiatique réservé aux deux hommes est définitivement semblable par certains aspects. Il faut dire que les deux hommes se ressemblent énormément, tous deux issus de milieux privilégiés, très jeunes et bons communicants. Libération assure même qu'Attal reconduit le même style vestimentaire qu'Emmanuel Macron, et que les voir côte à côte rappellent le duo tic-et-tac. Des similitudes jusque dans le langage verbal dont c'est aussi moqué quotidien. Emmanuel Macron est ici, Gabriel Attal est ici, c'était à Horthèse en septembre dernier. Nous, dans l'équipe, les professeurs de PS, a animé cette piscine, ce qui fait qu'il y a très peu d'élèves non-nageurs. Mais il faut mener à l'activité sportive. Et l'éducation, par exemple, dans la pratique sportive, on va l'idée, évidemment. On aurait dit de la natation synchronisée. Bref, vous l'aurez compris, entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, il y a peu de différence dans l'attitude et dans le traitement médiatique. Mais il y en a encore moins concernant les intentions politiques. Gabriel Attal, jeune millionnaire de 34 ans, a vécu, étudié et travaillé toute sa vie sur quelques kilomètres carrés dans deux chics arrondissements parisiens, comme le montrait le journal suisse Le Temps lors de sa nomination. Aux yeux du journaliste, il est l'incarnation du parisianisme. Gabriel Attal est issu d'une famille très privilégiée. Son père était producteur de cinéma à succès et sa mère salariée d'une société de production. Il a effectué l'intégralité de sa scolarité dans le privé, dans la très élitiste et onéreuse école alsacienne. Et à l'époque, il disait vouloir devenir acteur. Oh, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas, elle soupire, elle lève les yeux au ciel. Papa travaillait dans le cinéma et il m'a dit que si on voulait être un acteur célèbre, il fallait commencer par le théâtre. Il rejoint ensuite Sciences Po Paris. A 17 ans, il rejoint le Parti socialiste. A la fin de ses études, il effectue un stage à l'Assemblée nationale auprès de Marisol Touraine, alors ministre de la Santé. Puis, il entre en 2012, à 23 ans, au ministère de la Santé. Il y travaille jusqu'en 2017, en partie comme conseiller politique. En 2016, il adhère au Parti En Marche dès sa création, avant d'être élu député dans la foulée sous l'étiquette macroniste. Il y a un peu de tension ? Non, non, pas de tension. L'envie de se mettre au travail. En quelques années, Gabriel Attal est devenu l'une des figures montantes de la Macronie et est identifié comme un soutien d'Emmanuel Macron de la première heure. C'est un honneur d'être porte-parole du premier parti de France. Toujours prêt à défendre n'importe laquelle de ses mesures, à essuyer les plâtres sur les plateaux de télévision. Il n'y a pas de réforme qui est faite de notre système de retraite. C'est 500 milliards d'euros de dettes en plus sur les 25 ans qui viennent. À soutenir le gouvernement, même en pleine affaire Benalla, par exemple. Imaginer qu'on peut utiliser les institutions pour mettre à l'index des collaborateurs sur la base non pas de faits, mais de suspicions, ce n'est pas au niveau. Ce n'est pas au niveau au moment où on a un pays, on l'a vu, qui connaît des tensions, où on a un gouvernement qui est mobilisé à la fois pour y répondre sur le grand débat. On a une Assemblée nationale qui discute sur le projet de loi santé et le Sénat qui se dit je vais jouer à essayer d'engager un toucher coulé avec le gouvernement, avec la Constitution comme plateau de jeu. Ce n'est pas au niveau. Et cela semble payé puisque depuis son élection au poste de député en 2017, son ascension a été extrêmement rapide. Il devient ministre de la Jeunesse en 2018. Il y a deux ans, je ne m'imaginais pas député. Aujourd'hui, me voilà secrétaire d'État auprès de vous. Puis porte-parole du gouvernement en 2020, avant de devenir ministre des Comptes publics en 2022, puis ministre de l'Éducation en 2023, faisant de lui le plus jeune de l'histoire de la Ve République à ce poste. Il y restera cinq mois et son bilan n'est pas vraiment reluisant. La secrétaire générale du SNES-FSU, le syndicat majoritaire des enseignants, collèges et lycées, en dressait un portrait peu flatteur il y a quelques jours sur RMC. Vous le regrettez, Gabriel Attal ? C'est difficile de regretter quelqu'un qui n'a quasiment pas de bilan parce qu'il est resté que cinq mois. Il n'a pas marqué le quotidien des professeurs. Il a beaucoup parlé. Il y a eu un espèce de tourbillon d'annonces médiatiques. Après, qu'est-ce qui a changé ? Quand on regarde la rentrée 2023, il manquait quand même beaucoup de professeurs dans les classes parce qu'on a du mal à recruter des professeurs. Et là, par exemple, la semaine, juste avant les vacances de Noël, il y avait encore des classes où il manquait des professeurs ou des professeurs n'étaient pas remplacés. A y regarder de plus près, Gabriel Attal a principalement repris les lubies de l'extrême droite ou au moins de la droite dure en ce qui concerne l'éducation nationale. Dès le début, il s'attaque au port de l'Abbaya dans les établissements scolaires, de quoi alimenter la polémique pendant plusieurs semaines, occasionnant des scènes assez lunaires à la télévision où l'on commente à l'infini les vêtements des jeunes femmes. Mais est-ce que vous préférez ces tenues amples parce que ça cache un peu vos formes ? Où les professeurs et le personnel de l'éducation nationale essaient de déterminer ce qui relève de la jupe longue ou de l'Abbaya pour au final pouvoir sanctionner 67 adolescentes dans toute la France ? L'ancien enseignant Philippe Vatreleau qualifie cet épisode pour alternative économique de panique morale fabriquée avec l'aide des médias. En ce qui concerne les enseignants, pour réduire les heures de cours perdues, Gabriel Attal a annoncé que la formation des professeurs se déroulerait hors du temps scolaire alors qu'elle se réduit déjà d'année en année avec un jour et demi de formation en moyenne par an dans le second degré. Comme le souligne Libération, Gabriel Attal a annoncé le recours facilité au redoublement, l'instauration de prépas lycées pour consolider le niveau des élèves ayant échoué au brevet ou encore l'instauration des groupes de niveau en français et en maths au collège. Tournant ainsi le dos à la démocratisation de l'école et à son collège unique aux grandes dames des principaux syndicats enseignants. Cerise sur le gâteau, il se fait le grand promoteur du port de l'uniforme, fantasme de la droite voire de l'extrême droite qui ne permet pas de réduire les inégalités en dépit des idées reçues comme l'avait bien montré cet article de France Info par exemple. Sa politique de l'éducation s'inscrit ainsi toujours plus dans le goût d'une vision conservatrice voire carrément réactionnaire de l'école publique sur laquelle nous reviendrons plus longuement dans une émission la semaine prochaine. À l'école française, on ne conteste pas l'autorité, on la respecte. À l'école française, on ne conteste pas la laïcité, on la respecte. Il porte également le service national universel, un genre de service militaire sans le militaire, extrêmement coûteux et globalement décrié par les spécialistes de la jeunesse ou encore l'éducation civique et l'excellence. Rien de substantiel sur la mixité sociale, rien sur la lutte contre les inégalités. Quelques sorties sur le harcèlement scolaire mais globalement, à part quelques cours d'empathie dans 1 000 établissements sur plus de 80 000, ce sera surtout l'occasion de faire un coup de communication en racontant le propre harcèlement qu'il dit avoir subi, s'attirant ainsi la sympathie du public. Évidemment, quand je voyais des messages qui me traitaient de PD, de tafiole, j'avais pas envie d'aller en parler à ma famille parce que je me disais si je leur en parle, ils vont me dire mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? Et on allait rentrer dans une discussion dans laquelle j'avais pas forcément envie de rentrer à cette époque-là avec ma famille. Et vous ressentiez quoi ? De la souffrance. Le fait qu'il ait attiré l'attention sur le harcèlement scolaire a dans tous les cas été considéré comme bénéfique par la plupart des professionnels de l'éducation et c'est bien le seul point positif de son bilan selon beaucoup d'entre eux. La problématique principale selon ses opposants c'est surtout qu'il n'a pas de colonne vertébrale idéologique, qu'on ne sait pas exactement ce qu'il pense politiquement ni même s'il a de pensées politiques tout court et il est par conséquent plus difficile de déterminer sa politique future. Depuis le début, Gabriel Attal est l'un des petits protégés d'Emmanuel Macron qui n'a jamais cessé de louer ses talents et l'a propulsé très haut, très vite. Je l'ai fait en sachant que j'avais là un responsable politique d'abord qui partageait mes combats depuis le début, avait l'énergie, le courage de mener les combats nécessaires. Une chose sur laquelle s'accordent tous les médias c'est que Gabriel Attal est un communicant hors pair comme pouvait l'être Emmanuel Macron en son temps. Comme lui, il a l'art de la petite phrase qui va buzzer sur les réseaux sociaux et est omniprésent dans les médias. Éric Zemmour devrait se déclarer tout à l'heure aux alentours de midi. Il nous a vendu qu'il était le Trump français. C'est un Trump commandé sur Wish comme on dit cette plateforme de contrefaçon qui vend des trucs qui ne fonctionnent pas. Dans les colonnes de Marianne, il y a quelques mois, l'un de ses anciens collègues parlementaires expliquait Gabriel Attal n'a aucune grille de lecture idéologique. C'est plutôt quelqu'un qui gère le moment, les faits. Ce n'est pas un gars qui a une vision des idées arrêtées auxquelles il va s'accrocher. Et tout dans les politiques qui l'a menées tend à confirmer cette affirmation. Gabriel Attal va là où le vent le porte. Il n'a pas d'idées ou de convictions particulières. Ses premières déclarations en tant que Premier ministre en sont l'illustration parfaite selon Clément Viktorovitch puisque Gabriel Attal a tweeté en premier lieu Moi ce qui me passionne c'est vraiment cette phrase-là que je trouve absolument fascinante. J'ai l'impression de contempler les abysses parce que c'est l'endroit où Gabriel Attal explique son cap. Nommer son cap c'est en théorie accepter de dire l'orientation idéologique qui est la sienne. Nommer son cap c'est accepter de dire quelle sera l'orientation claire de l'action que l'on va conduire. C'est ce que nous devrions attendre de tous les hommes politiques. La définition de la politique c'est le désaccord. Si votre cap contente tout le monde vous ne faites pas de la politique. Si tout le monde est d'accord avec ce que vous dites vous faites du vide. Ce qu'il dit de son cap ne nous dit rien. Cette énumération ne donne pas le début d'une idée de ce qu'il veut faire. Bref la seule chose que l'on sait de son cap c'est la volonté de dissimuler l'idéologie politique la direction politique qui en réalité est la sienne. Dans ses premières interventions sur le terrain il a tenu à rester sur la ligne très sécuritaire en soutenant la police en parlant avant tout ordre républicain et sécurité aux côtés de Gérald Darmanin. Partout en France vivent des Français qui aspirent à l'ordre et à la tranquillité. Français qui travaillent qui ne manquent jamais à leur responsabilité. Des Français quelle que soit leur activité au quotidien mais qui en tout cas aspirent à pouvoir vivre tranquillement et paisiblement dans notre pays. Et je le dis il n'y a pas de sécurité sans nos policiers il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police. Gabriel Attal notamment au travers de sa politique de l'éducation nationale s'est inspiré des thèses réactionnaires en étant exactement sur la même ligne que le gouvernement et le président de la république qui a fait voter rappelons-le Une loi que ma collègue Paloma Moritz avait décrypté dans cette vidéo. Pour l'économiste Julia Cagé Gabriel Attal a en effet des points communs avec le rassemblement national En fait ce qui est intéressant si on essaie de comprendre le fond de la politique d'Emmanuel Macron qu'on passe par la loi immigration qu'on passe par la loi anti-squat ou qu'on passe par toutes les mesures notamment toutes ces classes de niveau qu'on voit dans la politique de Gabriel Attal et c'est un point commun assez fort finalement avec le rassemblement national c'est que finalement puisqu'on a un Emmanuel Macron qui ne veut pas s'attaquer aux plus riches qui ne veut pas s'attaquer aux puissants il fait du mauvais pauvre l'ennemi. Alors automatiquement médias et politiques mettent Gabriel Attal en concurrence avec Jordan Bardella la stratégie est toujours la même en reprenant les idées du RN faire barrage au RN interrogé à ce sujet l'un des cadres du rassemblement national réagissait Il fait le job Ah oui lui il fait le job sur cette partie là en venant même piller un petit peu les mesures de notre programme Le fait de valider nos thèses rend possible et probable et souhaitable en réalité aux yeux des français notre arrivée au pouvoir l'original gagne toujours sur la mauvaise copie ou la pâle copie Toujours à propos du RN le journal Libération Relève le député RN Roger Chudot raconte cette anecdote J'avais une chronique vidéo la minute de l'antipape et Attal m'a dit avoir été très amusée par l'une d'entre elles Combattre le RN en rigolant avec lui contre un membre de son camp c'est un concept Et ce serait sûrement ça la conclusion de la vidéo Si Emmanuel Macron n'est pas un rempart efficace contre le RN on l'a vu l'extrême droite n'a jamais été aussi puissante que depuis qu'il est président Gabriel Attal s'inscrit dans son sillage Alors à quoi faut-il s'attendre pour la suite ? Nous n'avons évidemment pas de boule de cristal mais il paraît raisonnable de s'attendre à ce que celui que la gauche qualifie de clone d'Emmanuel Macron suive sa ligne Une politique très loin du en même temps des débuts clairement libéral depuis des années au détriment des plus modestes d'éminentité des femmes et bien loin des enjeux écologiques Donc l'endettement massif pour financer la transition écologique c'est non On ne peut pas se le permettre avec près de 3 000 milliards d'euros de dettes Dans son discours lors de la passation de pouvoir Gabriel Attal n'a d'ailleurs pas eu un mot pour l'écologie si ce n'est une vague évocation de l'avenir de la planète en sixième position dans ses sujets prioritaires Indicateur supplémentaire s'il en fallait un son directeur de cabinet Emmanuel Moulin actuel directeur du Trésor est clairement marqué à droite et est un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy Alors vous l'aurez compris Gabriel Attal présente de nombreux traits communs avec Emmanuel Macron et certains le voient déjà président en 2027 Je suis très heureux et très fier d'avoir fait émerger des talents j'espère en faire émerger d'autres et puis j'espère que surtout ils auront un avenir gouvernemental à la tête de grande ville et peut-être plus je l'espère si le destin le leur permet Il vaut mieux avoir tout de même un premier ministre très macroniste qui peut être un successeur légitimé et quasiment choisi par le président de la République qui ne se présentera pas en 2026 Ce qu'il a de similaire avec Emmanuel Macron c'est aussi et peut-être surtout le traitement médiatique dont il bénéficie Cet article du vent se lève que je vous invite vraiment à lire même s'il a déjà quelques années montrait bien comment les médias avaient fabriqué le candidat Macron dès 2016 alors qu'il était inconnu grand public On y apprenait que dans les grands quotidiens français plus de 8000 articles évoquant Emmanuel Macron de janvier 2015 à janvier 2017 avaient été publiés soit trois fois plus que pour les personnalités de gauche à l'époque comme Jean-Luc Mélenchon Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon Photo avantageuse storytelling d'enfant prodige interview fleuve sans parler de la pipolisation de sa vie privée on perçoit à l'époque le couple Macron comme progressiste en raison de la différence d'âge peu conventionnelle avec sa femme comme on qualifie la nomination de Gabriel Attal de progressiste en raison de son homosexualité Si les premiers ministres sont rarement devenus présidents et si la dynamique n'est pour l'instant pas exactement la même et pas dans les mêmes proportions on peut reconnaître des rouèges médiatiques similaires et un emballement certain pour ce jeune et droitier premier ministre Est-ce que cela va perdurer ? Seul l'avenir nous le dira mais nous suivrons de près son parcours à Blast En attendant nous parlerons la prochaine fois dans cette émission de la politique à destination de la jeunesse menée notamment par Gabriel Attal qui devrait devenir le fer de lance de la future politique du premier ministre C'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant que nous vivons grâce à vous notre audience donc si vous pouvez soutenez-nous financièrement en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501